La France avait déjà accueilli en début de semaine 15 000 réfugiés, 15 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. On pourrait aller jusqu'à 100 000 environ, d'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce qu'on a de quoi les héberger ? Alors, on y travaille tous les jours avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Pour le premier accueil, on est tout à fait en capacité de faire ce premier accueil dans des centres d'urgence ou dans des centres type résidence de vacances, par exemple. Après, il faut aller chercher des logements plus stables. Donc, c'est le travail que je mène avec les préfets, avec les associations, avec les acteurs du logement. On a pour l'instant identifié 50 000 à 60 000 propositions de logements. Elles viennent d'où ? Elles viennent de particuliers, beaucoup, de collectivités locales, des logements communaux, des bâtiments communaux qui étaient vides et qu'on peut aménager rapidement. Elles viennent dans un certain nombre de cas d'entreprises, un peu de bailleurs sociaux. Il faut qu'on expertise tout ça pour être bien sûr de la réalité et qu'on continue à aller chercher ces propositions pour pouvoir proposer à ces personnes de s'installer au moins pour quelques semaines ou quelques mois. Voilà justement ces solutions que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'elles peuvent être durables ou est-ce qu'il va falloir vraiment travailler un nouveau type d'hébergement pour prendre le relais ensuite ? On cherche à la fois des solutions très temporaires, le premier accueil, et ensuite des solutions plus durables, plutôt en semaine ou en mois. C'est vrai aussi de l'hébergement citoyen. On a eu beaucoup de propositions, un bel élan de générosité, de solidarité des Français pour dire « moi je peux héberger chez moi, dans une chambre d'amis, quelque temps, une ou deux ou trois personnes ». Ça c'est dans un certain nombre de cas, ça peut être durable en mois. Dans d'autres cas, c'est quand même plutôt temporaire et cette cohabitation ne peut pas durer forcément très longtemps. Donc c'est tout ça qu'on est en train de regarder. On continue à avoir besoin de propositions. Donc toutes les propositions sont les bienvenues sur la plateforme « Je m'engage pour l'Ukraine » sur Internet ou directement auprès de sa mairie. Mais globalement, on manque de logements en France. Est-ce qu'absorber 100 000 personnes en quelques mois, ce sera facile ? Rien n'est jamais facile. Après, évidemment, c'est notre rôle de solidarité de le faire. Et après, moi, mon objectif principal, c'est de ne pas mettre en concurrence les différentes personnes qui sont à la recherche de logements. Donc il est clair qu'on va aller plutôt vers les zones détendues, là où il y a des logements vacants, plutôt que dans des endroits dans lesquels il y a déjà une attente très importante pour le logement social, par exemple. Donc on va orienter géographiquement les réfugiés qui arrivent plutôt vers ces zones-là ? Plutôt, oui. On travaille à une répartition sur tout le territoire pour ne pas avoir des zones comme l'île de France dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui s'installent alors même qu'on sait bien qu'on a des grosses difficultés de logement en l'île de France. Et pour répartir mieux, typiquement, j'étais dans le Gard il y a quelques jours. La préfecture est en train d'organiser d'abord l'accueil dans un centre de vacances, puis en train de recenser toutes ces offres d'hébergement citoyen ou de logement proposé par des particuliers ou des communes essentiellement. Et là, il y en a.